Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau tracteur massé à la ferme. Je suis ici à l'usine et en fait je vais venir tout simplement le construire avec les équipes, avec les opérateurs. Vous allez suivre la construction du tracteur de A à Z. Et attention pas de fake parce que celui que vous allez voir à l'image et le parcours qu'on va voir c'est vraiment le tracteur qu'on a acheté. Et vous allez pouvoir le voir puisqu'on va faire quelques petites personnalisations. Et de toutes les manières vous allez bien vous rendre compte parce qu'on a une prise de force à l'avant, on a aussi un toit ouvrant. Enfin vous allez suivre ça et à la fin de la vidéo on ira à l'atelier MF by You. Donc c'est un endroit où on peut vraiment personnaliser son tracteur. Donc moi il y a une petite surprise à la fin, vous verrez. Pour réaliser ce projet bien évidemment j'ai pas pu le faire tout seul. Merci à Johan Marchand qui est responsable Marketing France. Salut Johan, merci de m'accueillir. Bonjour Germain, bienvenue sur le campus Massé-Ferre-Kishan. Justement campus l'usine, est-ce que tu as quelques chiffres sur l'usine etc. Alors c'est un site de production aujourd'hui qui fait 54 hectares. On a à peu près 2500 employés. On produit des tracteurs qui vont de 95 à 405 chevaux. Et on fait maximum 100 tracteurs par jour ici à l'usine de Beauvais. Uniquement en fonction de la commande client. Et du coup là on va faire le mien en direct, on va le suivre. On va se diriger directement sur la ligne. Donc c'est là où ça commence par la transmission. On est au début de la chaîne, la transmission arrive et on va justement monter tout ce qui est châssis, pont à vent, tout ça. Alors on va créer le châssis justement comme tu le dis. Donc on a une chaîne où on vient prendre la transmission qui arrive. Une fois que la transmission va être sur la chaîne, on va y ajouter toute la partie moteur, pont à vent, relevage à vent, prise de force à vent. Oui, puisque nous il y a la prise de force à vent. Exactement. Donc on va vraiment personnaliser le châssis par rapport à ta commande. Et une fois que le châssis va être complet, on a une porte qualité, porte qualité numéro 1, où on va vérifier la conformité du montage par rapport à la commande. Et une fois que le châssis est terminé, on va l'amener en peinture tout simplement. Bon, moi je vous installe sur justement la transmission et vous allez faire le petit parcours. Donc bon voyage ! Sous-titrage ST' 501 On vous reprend, le châssis est terminé, direction la peinture du coup. Mais d'abord il y a dégraissage, tout ça ? Exactement. Une fois que le châssis est terminé, on va le laver, le dégraisser, le rincer, le sécher avant la mise en peinture. Donc il y a 4 robots qui vont être là pour pouvoir appliquer une couche primaire d'abord, puis ensuite une couche de finition. Et on a quelques opérateurs qui sont là également pour pouvoir ajuster les dernières retouches de peinture nécessaires. Bien évidemment, vous n'allez pas venir dans la cabine de peinture, sinon il y aura un petit souci. Du coup, petite voix off pour vous expliquer avec des images l'étape de la peinture. Une fois que la première partie du châssis est finie, il se dirige en haut de l'usine, direction la cabine de peinture, pour un dégraissage et un lavage. Du coup, ensuite, il part en peinture, deux couches, une couche principale et une couche de finition. Puis un séchage. Mais le temps qui sèche, nous, direction Beauvais 2 pour construire notre cabine. La peinture est en train de se faire. On se retrouve à Beauvais 2, là où les cabines sont faites. Donc c'est un deuxième site de production qui est à plus ou moins 2 km de Beauvais 1, là où vraiment le tracteur est fait. Donc la cabine juste là va être montée. Donc là, il y a vraiment, on part juste de l'armature de la cabine. Tout à fait. Il y a la structure métallique, les vitres. Et donc sur cette chaîne de production, on va produire en juste temps la cabine afin d'alimenter le site principal. On va y monter toute la partie tableau de bord pédalier, tous les habillages, le siège, accoudoir, tout ce qui va être toit également. Et une fois que la cabine va être assemblée, on va tester ce sous-ensemble de façon à s'assurer que tout fonctionne parfaitement avant d'alimenter. Donc en juste temps, la chaîne principale de façon à pouvoir monter la cabine sur le châssis. On va se retrouver directement pour la première activité qui est le montage du sous-ensemble tableau de bord pédalier. Je vais monter surtout moins la partie pédalier. Donc c'est parti, on se retrouve directement une fois que la cabine sera descendue de là-haut. Ça marche Bastien, nickel. Et là, on va monter le tableau de bord et le pédalier. Donc là, il y a la petite boulonneuse. Et il faut serrer. En gros, là, on serre à la cabine. C'est ça. On commence par cela. Ouais, je fais dans l'ordre. Ouais, ok, ça marche. Bon, les amis, c'est parti, on va monter le tableau de bord sur la cabine, carrément. C'est moi qui monte sur notre nouveau tracteur à la ferme. Hop, nickel. Donc là, on est bon. L'étape ici est finie, du coup. J'arrive à enlever pas long. Ok, donc là, il va décrocher ça. Et après, bah, c'est bon. Bon, bah, merci pour ce petit tuto. J'ai monté le tableau de bord sur notre cabine. C'était plutôt sympa. Donc là, let's go. C'est parti pour monter tout le reste. Ça va pas être moi, ça va être bien sûr les opérateurs. Salut Thierry. Du coup, tu montes le volant, c'est ça ? Voilà, là, c'est pour serrer le volant. Ok, je le prends. En fait, ça, ça s'arrête vraiment au millimètre près selon le numéro de châssis. Ça sert le couple de serrage. Donc, il faut scanner. Voilà, il faut scanner ici. Je fais comment ? Tu appuies, tu le mets là. Ouais. Et tu appuies ici. Ok, comme ça. Tu aurais un petit voyant rouge. Avec, clac. Voilà, là, c'est normalement il n'a plus rien. Donc, je vais sur le volant. Vas-y. Et là, j'ai juste à mettre ça là. Là, tu cherches un peu. Vas-y. Et là, c'est bon. Et voilà, tu soulèves et ça va en entendre le petit bruit. Clac, tic. Ouais, c'est à bip et là, c'est bon, il est nickel. Super, merci. C'est assez simple. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, selon le tracteur, ça met le couple de serrage. Vraiment, qu'il ne soit ni trop serré pour abîmer le serrage et ni trop pas serré pour que ça se dévisse. Voilà. Il faut aussi pour ça, pour tous les tracteurs. Bon, bah, merci à toi. Bonne journée à toi. Maintenant, la cabine part au banc d'essai. Donc, c'est pour vérifier tout ce qui est électronique, etc. Donc, je vous laisse continuer votre chemin à l'intérieur de la cabine. Sous-titrage ST' 501 On revient de Beauvais 2, là où les cabines étaient montées. Donc, j'ai eu la chance de faire quelques petits travaux. La monte du volant, il y avait aussi le pédalier. La cabine est en chemin sur le site Beauvais 1, d'ailleurs. Et là, on se retrouve justement au châssis, encore une fois. Mais là, c'est les éléments qui n'ont pas pu être mis avant la peinte. Il y a plusieurs choses, d'ailleurs. Le châssis a été peint. Il y a des éléments qu'on ne pouvait pas monter avant peinture. Donc, on va le faire juste après. Et donc, sur la chaîne, sur ce convoyeur aérien, on va monter des éléments comme tout simplement tout ce qui va être faisceau électrique, tout ce qui va être radiateur. On va monter également toute la partie de dépollution, le système de dépollution. Et puis, les réservoirs. Et une fois qu'on aura monté tous ces éléments, eh bien, on va retrouver tout simplement la chaîne finale. Le châssis doit arriver dans pas longtemps. Il sort de peinture. Donc, je vous remets sur le petit train du châssis. Et c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est parti ! La cabine était en chemin. Le camion est arrivé. Donc, elle va bientôt rentrer justement sur le site de Beauvain, là où le tracteur final est assemblé. Et on arrive sur la chaîne des cabines, là où est mis les feux, non ? Il y a quoi elle ? Oui, tout à fait. On va monter donc la partie ailes et également toute la partie des feux sur les ailes avant d'emmener la cabine terminée cette fois-ci sur le châssis. Marier les deux, quoi ! Exactement. Nous, ici, communément, on l'appelle le mariage puisqu'on a un cabine spécifique par rapport à la commande du client avec une cabine spécifique, toujours par rapport à la commande du client et on vient associer les deux ensembles. Bon, rendez-vous au mariage. Mettez le costume, tout ça ! Sous-titrage ST' 501 Vous êtes arrivé d'en haut et le mariage va se faire avec le châssis qui arrive incessamment sous peu. Après le mariage, il y a différentes choses de faites, notamment... Alors, on va monter, par exemple, tout ce qui est batterie. On va également mettre tous les liquides dans le tracteur, que ce soit sur la partie transmission, que ce soit sur la partie moteur, etc. Et on va procéder au démarrage du tracteur. Et une fois qu'on a démarré le tracteur, il y a un ensemble de validations à effectuer et on va monter la partie capot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le capot a été monté, donc la partie gauche, droite, haut. Et là, il va être installé. Il arrive très rapidement. Et ensuite, direction la monte des pneumatiques, tout ça ? Exactement, tout à fait. Donc, on va monter le capot. Alors déjà, tu as vu, tous les tracteurs sont différents sur la chaîne de production. Donc, on produit vraiment tous les modèles en même temps. Et une fois qu'on arrive en fin de chaîne, oui, on va monter les roues sur le tracteur et le tracteur va pouvoir sortir de chaîne. C'est ça, il sortira. Et nous, on a des pneus un peu spéciaux. Ce n'est pas des pneus standards. Vous allez voir. Et après, on se donne rendez-vous justement à la sortie du tracteur. Et d'ailleurs, on va personnaliser un petit truc, comme je vous disais en début de vidéo. Vous allez voir ça. Sous-titrage Société Radio Et voilà, on est en fin de chaîne. Enfin, après deux jours qu'on a suivi tout le processus. Voici notre 6S 165, notre nouveau tracteur à la ferme. Donc là, il sort vraiment de toute la chaîne. Là, c'est fini. Il part du coup dans la zone de validation. N'hésitez pas franchement à lâcher des pouces bleus, des commentaires et à vous abonner. Franchement, c'est un tournage qui m'a demandé pas mal de taf. Deux jours à l'usine. Voilà, a suivi vraiment le tracteur de A à Z. J'espère que ce concept, franchement, vous a plu et vous plaît parce que ce n'est pas encore fini. On va se retrouver à la concession à la ferme. Donc voilà, il part en zone de validation. On se retrouve juste après pour la surprise parce qu'on va bien évidemment le personnaliser, bien sûr, dans MF by You. Donc rendez-vous là-bas à l'atelier pour la petite surprise. Le tracteur est sorti d'usine et on se retrouve ici à l'atelier MF by You. C'est à l'atelier. Qu'est-ce qu'on y fait ici ? Alors, c'est un atelier d'environ 1 000 m2 qui est rattaché directement sur la surface du site. Et l'idée, c'est tout simplement de pouvoir offrir aux clients un catalogue d'options, on va dire, supplémentaires afin de leur permettre d'avoir encore plus de confort, plus de productivité ou également de répondre à leurs attentes en termes d'agronomie. Par exemple, on va avoir des systèmes de télé-gonflash. Là, sur ton tracteur, on a rajouté tout ce qui est tapis de sol. Ouais, bah on va voir d'ailleurs. D'accord. Spoil pas trop. Les amis, je pense que vous avez vu, là, il y a un petit porte-plaque Famille à gris. Bon, on l'a mis pour le fun, mais venez voir, on va faire un peu le tour. Du coup, là, il y a un petit sticker qui a été posé aussi, Famille à gris, juste ici. Exactement. Donc, ça permet tout simplement d'améliorer encore en termes de confort. L'idée, vraiment, à travers ce catalogue-là, c'est de personnaliser le tracteur par rapport aux besoins de nos clients. Bah oui, c'est ouf. En vrai, franchement, en plus, moi, j'avais rien demandé. Donc, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Et en plus, là, on voit que c'est unique. En fait, c'est vraiment celui-là. C'est celui qu'on a suivi sur toute la chaîne. Donc, on ne vous a pas menti. Et on va également le retrouver à la concession chez AgriFarm. Concernant le deuxième sticker, ça va être avec Benjamin Colmette. Donc, salut à toi déjà. Hop, c'est parti. C'est collé la petite cale pour bien brosser ça. Nickel. C'est propre. Bah, merci à toi, en tout cas. C'est fait nickel. Bon, les amis, vous avez bien vu. Ils sont en train de bosser, les gars. Donc, on va les laisser. Si vous voulez voir, bien sûr, le tracteur fini. On va se donner rendez-vous dans quelques secondes pour vous quand on va le recevoir à la concession. Les housses de siège sont en train d'être mis. Il y a encore quelques plastiques, tout ça, parce que voilà, il n'est pas encore fini fini. Johan, merci de m'avoir accueilli et d'avoir fait tout ce périple. Là, pendant deux jours, on a couru à droite à gauche parce que vu que c'est vraiment tous les rushs que vous avez vu, c'est vraiment ce tracteur-là. Donc, on courait à droite à gauche pour mettre les caméras. C'était vraiment un travail fou. Mais j'espère que ça va rentrer bien. Je ne vous en doute pas. Merci d'avoir joué le jeu. Et là, franchement, on a mis le paquet. Regardez-moi ça. Toutes les petites personnalisations qui ont été faites. Merci aussi, parce qu'on n'avait rien demandé. Donc, c'est super sympa d'avoir fait ça. Et moi, je vous dis rendez-vous à la concession justement pour bien voir toutes ces personnalisations parce que là, on n'a qu'un aperçu. Donc, rendez-vous dans quelques instants lorsqu'il sera à la concession chez AgriFarm. Salut Johan. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Les amis, enfin, le tracteur est arrivé chez AgriFarm. Donc là, on est clairement quelques semaines plus tard, bien sûr. Il a passé la validation, etc. Maintenant, il va passer chez AgriFarm, notamment pour mettre le bâti de fourche qui est juste ici. Vous voyez, c'est vraiment le même tracteur avec les petits stickers famille Agri, etc. Donc, le 6S est bien évidemment arrivé à la maison. Il ne reste plus qu'à AgriFarm de checker les deux, trois trucs qui restent à faire et surtout monter le bâti de fourche vu que ce n'est pas un bâti de fourche origine massée. C'est un MX, donc un mailleux. Donc voilà, le tracteur est bien arrivé ici. Le transporteur est parti. Me voilà tout seul avec le tracteur et en tout cas, ça fait super plaisir. C'est la fin d'un périple. On a vécu la création du tracteur de A à Z, c'est-à-dire vraiment du début, du début de la transmission de l'endroit vraiment le plus petit qu'on peut avoir jusqu'à la fin, jusqu'à la livraison. Donc franchement, c'était un truc de fou. La vidéo m'a mis du temps plus d'un mois à tourner. J'espère que ça vous a plu. Franchement, mettez des commentaires, dites ce que vous en pensez, mettez des pouces bleus. Je vais avoir vos retours. Je pense que ça doit être l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne qui m'a demandé le plus de temps possible. Bon, on va quand même faire un petit tour à l'intérieur et d'ailleurs, Eric de Chagrifarm m'a demandé de le replacer en devanture pour faire un petit peu de pub. Donc, on va en profiter pour le tester et le conduire. Concernant, on va dire, une review complète et un test, bien sûr, ce sera dans une autre vidéo un petit peu plus tard, surtout que là, Agrifarm ont quelques check-up à faire quand même avant de le livrer officiellement et ils ont également à monter le bâti de fourche que je vous disais, donc un bâti de fourche mailleux. Donc, on l'aura, je pense quand même d'ici 2-3 semaines, le tracteur, même si là, il est sorti d'usine mais il n'est pas encore sorti de concession. Du coup, voilà, toutes les spécificités, etc., je vous les dirai dans une prochaine vidéo. Là, on va quand même s'amuser un petit coup. On va le bouger, on va voir ce que ça donne. Allez, premier coup de clé dans le tracteur et hop, ça y va ! 0,5 heures, c'est un truc de zinzanne. Nous, à la ferme, on est habitué à avoir 5 000 heures. Nous, on fait les Newland qui ont 5 000 heures. Donc, ça fait vraiment bizarre d'avoir un tracteur à 0 heures. Bon, je vais le placer là-bas et il fait une chaleur de zinzanne là-dedans. Je vais mettre un peu de clim. Ah ouais, la clim, elle marche instant. Il y a encore les trucs d'usine, attention, machin, port de ceinture obligatoire et tout. Il a été livré aujourd'hui. Donc, il vient directement de l'usine. En tout cas, c'est visuellement, vu que moi, le seul massé qu'on a à la ferme, c'est le 7 724 et que c'est quand même un tracteur de 200 chevaux là, visuellement, on a une impression d'un peu de karting où on a une bonne visibilité. Le capot est vraiment proche de nous. En fait, c'est le 7 724 en un peu plus petit. Petit toit ouvrant. Donc, ça va être cool quand même pour avoir une fourche quand on va faire les ballots, tout ça. C'est toujours bien d'avoir un toit ouvrant. Bon, ça va être une fin de vidéo. on a bien sûr tout ça. après, on verra ça bien sûr dans une prochaine vidéo. La prise de force avant. Il y a pas mal de spécificités qu'on verra dans une prochaine vidéo de test. Et voilà, avant de terminer la vidéo, quand même, j'aimerais remercier toutes les équipes massées et bien sûr tous les opérateurs présents dans cette vidéo qui ont travaillé à l'usine et qui ont joué le jeu et qui ont rendu un super tracteur. Donc, merci à tous les techniciens de l'usine, à tout l'ensemble des gens de chez Massé et bien sûr aussi à AgriFarm et Romé qui ont permis de faire cette vidéo qui est franchement superbe. Donc, n'hésitez pas à me dire des commentaires ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501